Coucou Ami Scorpion, c'est à votre tour pour le sentimental octobre 2022. J'espère que vous allez bien. Merci, 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 merci de me suivre tout le temps sur ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Alors pour les premiers messages, nous avons rencontre par le travail, Ami Scorpion, et vous avez le libre arbitre, donc on va aller voir la suite. Allez, quel message pour les Scorpions s'il vous plaît. Scorpion Octobre. Bon, je vais avoir des messages pour les Ami Scorpion s'il vous plaît. Il y a une dépendance affective et concrétisation des projets. Bon, ben alors, c'est pas mal. Et adieu la routine. Alors, changez votre routine, les Ami Scorpions. D'accord? Adieu la routine. Il y a une différence d'âge. Et on vous dit, tu n'es pas prêt. Mais il y a une rencontre par synchronicité. Et vous avez une âme sœur spirituelle. On vous dit que tout bouge maintenant, que ça va être un cadeau du ciel. Bon, ben déjà, le message, il n'est pas mauvais, là. Voilà. Alors, on y va. Ami Scorpion, vous êtes peut-être... Quand vous avez quelqu'un près de vous, il y a peut-être trop de dépendance affective. Voilà. Vous vous attachez peut-être trop à cette personne et vous ne lui laissez peut-être pas trop assez de liberté. D'où la dépendance affective qui est là. Voilà. Donc, on me dit que vous allez faire une rencontre par le travail, sur votre lieu de travail. Donc, ça, c'est une bonne chose. Enfin, voilà. On me dit quand même que vous êtes prêt sans être prêt. D'accord ? Donc, vous avez le libre arbitre de concrétiser cette rencontre ou pas. Voilà. C'est à vous de choisir. Moi, je ne suis que le messager. De toute manière, le messager, vous l'avez là aussi. Avec l'âme sœur spirituelle. L'âme sœur spirituelle, c'est vos guides. Une amie ou un ami avec qui vous pouvez discuter de choses et d'autres. Donc, peut-être allez-vous demander son avis pour prendre le bon choix. Bon. Donc, vous faites une rencontre sur le lieu par le travail. Et on me dit que, eh bien, que vous allez dire adieu à votre petite routine quotidienne. D'accord ? Qu'entre vous, il y a une différence d'âge. Jeune, vieux, peu importe. Ça va être une rencontre par synchronicité. On vous dit que tout bouge. Si vous faites le bon choix et si vous changez votre routine. Voilà. On vous dit que tout bouge. Que c'est un cadeau du ciel. Voilà. C'est un cadeau divin. Et si vous faites bien votre petit travail. Eh bien, on vous dit, il y a la concrétisation de tous vos projets. Voilà. Donc, le message ne peut pas être plus clair, net et précis. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez claire. Vous voyez comment ça vous parle, mes amis scorpions. D'accord ? Allez, on va continuer avec l'oracle G. Et je garde ça sur le coude. Voilà. Allez, pour les scorpions, sentimentale, octobre 22, s'il vous plaît. Sentimentale, octobre 22, pour les scorpions. Sentimentale, octobre 22, pour les scorpions. Voilà. Allez, quel message pour les scorpions, s'il vous plaît. On me dit que vous allez retrouver votre équilibre, amis scorpions. Donc, ça vient. Que vous êtes une personne fidèle, d'accord ? Ou que vous avez un ami fidèle aussi. Mais bon, l'un et l'autre. Et que vous êtes en pleine élévation dans votre vie. Alors, sentimentale, scorpion. Et que vous êtes une personne indépendante aussi, hein. Bon, ben écoutez. Mais il y a quelque chose de rapide qui arrive à vous. Hein. Parce qu'on vous sent très, très puissant, très fort. Très roi de la jungle, comme on dit. Hein. Vous êtes en pleine transformation. D'accord ? Après une période de gel. Et que vous avez travaillé, vous avez dû travailler sur vous-même. Vous avez peut-être fait un coaching, quelque chose comme ça. Enfin, bref. Parce que vous aviez trop de doutes, hein. Niveau sentimental, vous doutez beaucoup, amis scorpions. D'accord ? Ouais. Ouais, ouais. Et on me dit que là, depuis, euh, depuis ce printemps, ben, vous avez peut-être eu des moments de déprime. Bon. Mais le, la flamme revient. D'accord ? Il y a un changement de, un déménagement, un changement de situation. Sexuellement, vous allez, vous allez arriver à ce que vous voulez, hein. Donc, euh, avec, euh, avec, euh, avec la carte de la sexualité, hein. C'est que vos désirs, vos souhaits, vos envies vont être exaucés quand même, hein. D'accord ? Et on me redis là que c'est un cadeau divin, hein. Et que, euh, avec l'araignée, tout espoir n'est pas perdu. D'accord ? Par contre, il vous faudra être honnête, sincère, irréprochable. Euh, dire vraiment, euh, parler ouvertement. D'accord ? Et on, 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 on finira par, euh, bah, par trinquer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà. Que le bonheur arrive. Ha, ha, ha. Ben, c'est pas mal, mes amis scorpions. Comme premier message. J'en ai un peu. Comme premier message, c'est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Allez, pour les scorpions. Octobre 2022, s'il vous plaît. Les scorpions. Allez. Voilà. Regardez. Donc, euh, oui, effectivement, vous allez retrouver l'équilibre parce que, il va y avoir des, des, des signes, des signes, euh, voilà, qui, 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 qui vont vous dire que l'amour n'est pas loin. Ah, regardez. On a une belle personne romantique. Et, euh, bien sûr, euh, les, les énergies des cartes, hein, ça peut durer jusqu'en novembre, hein. Donc, euh, ne, euh, ne paniquez pas si, euh, si en octobre, il n'y a rien du tout, hein. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Octobre, s'il vous plaît. Liquide. Pour les scorpions. Voilà, il y en a trop. Vous pouvez avoir une carte, s'il vous plaît. Bon, ben, voyez-vous, vous allez voir la lumière, vos voeux et votre, et vos désirs vont être réalisés, là. Vous voyez, on voit la lumière, donc, euh, Donc, c'est, ça, c'est, le ciel, le divin, vous entend. Il entend vos prières, hein. Et on me dit que c'est le bon timing, hein. D'accord ? Ouais, là, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page dans votre vie. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes quelqu'un de puissant. Et de serein. Voilà, vous allez, ouais, vous allez, euh, retrouver la sérénité. Et vous avez la chance avec vous, hein. Donc, moi, mes amis, euh, scorpions, euh, le ciel s'éclaircit, euh, écoutez-vous dans le mois qui vient. Les jeux sont faits. Concrétisation. Euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Euh, au mois d'octobre, ça va être un mois de chamboulement. Bon, pour vous, mes amis scorpions. Voilà, c'est tout. Allez, on va aller voir avec la métisse de l'homme, ce qu'il y a dit. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, octobre 2022. Allez, quel est le message pour les scorpions, s'il vous plaît ? Oui, vous êtes quelqu'un de, 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 de sage, hein, avec un grand-père. Vous êtes quelqu'un de très, voilà, de très sage. Vous êtes peut-être même trop sage. Allez, amis scorpions, s'il vous plaît. On me dit que vous êtes en pleine élévation et en plein, ouais, on me dit que les choses bougent, hein. Mine de rien, vous ne voyez peut-être rien, mais les choses bougent. Et vous êtes accompagnés de vos guides, hein. Donc, euh, laissez faire, hein. Tout arrive à point à qui c'est attendre. Regardez. On a quand même l'union, hein. Donc, il y a vraiment des scorpions qui vont concrétiser, hein. Mais, là, on me parlait, euh, de dépendance affective. Et bien là, on me reparle de dépendance affective. Donc, il faut... Vous avez un coup de foudre qui arrive. Voilà. Vous avez un coup de foudre. Un succès. Donc, euh... Voilà. Pour l'instant, on me dit que, bah, dans votre couple, c'est froid. D'accord. Mais vous avez une bonne amie qui est là. Donc, la... La bonne amie, ça peut être votre... Votre âme sœur spirituelle, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Voilà. La bonne amie, votre âme sœur spirituelle. C'est à elle que vous confiez tous vos déboires. D'accord. Euh, oui, vous avez... Vous êtes... Ouais. Il faut vraiment vous... Voilà. Pour que la relation tienne, mes chers amis scorpions, il faut vous sortir de toutes vos addictions, de toutes vos dépendances affectives. Ne vous accrochez pas aux gens, parce qu'après, ça devient des prises de tête, quoi. Voilà. C'est tout. Vous avez un coup de foudre qui arrive, et ça va être un vrai succès, hein. Voilà. Malgré une période de gel, comme on a vu tout à l'heure, hein, avec l'oracle G. Malgré cette période de gel, vous êtes quand même soutenus par une très, très bonne amie, hein. Donc, non, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal, votre jeu. Allez, on va aller voir avec le météo. Allez, pour les scorpions, octobre 22, s'il vous plaît. Allez, quel message ? Merci, merci. Ça saute, mais ça sort pas. Oui, vous êtes à la croisée des chemins, là. Donc. Voilà. Vous allez recevoir un message qui est à venir, il y a un message qui est à venir, à venir, et le chakra sacré, et le chakra cœur, eh bien, il faut les faire, il faut les faire vivre, hein. Moi, c'est ce que je vous, voilà, c'est ce que je vous conseille, hein. Faites vivre vos deux chakras, là, parce que vous êtes en mal d'amour, voilà. C'est ce que je lis, c'est ce que je ressens quand je tire les cartes. On vous sent en mal d'amour, mes amis scorpions, mais voilà. Vous avez, vous avez une rencontre, vous avez une rencontre, hein, sur le lieu de votre travail, mais il faut vraiment, vous n'avez pas, voilà, il faut changer votre routine. Il faut changer votre routine, et tout va bouger, tout va bouger, même si vous vous sentez pas prêt, les projets vont se concrétiser, hein. D'accord ? Voilà. Mais seulement, il faut, 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 faut retirer cette dépendance affective, et vous verrez que tout marchera beaucoup mieux. Il faut laisser la liberté aux autres. On me dit que vous allez vous réconcilier, quand même, hein. Vous allez vous réconcilier, soit avec vous, soit avec la personne, hein, mais la personne que vous allez rencontrer. Vous allez peut-être discuter, euh, bah, poser les choses pour que, pour que vous puissiez retrouver, euh, la paix intérieure, quoi. Voilà. Parce qu'on a quand même un grand bonheur qui, euh, on a quand même le bonheur total, hein. Si vous lâchez prise sur certaines choses, regardez, on a l'être aimé, hein, le changement imminent, donc, euh, bataillez pas, bataillez pas, euh, vous allez vous réconcilier. Vous voyez, moi, je pense que vous avez un blocage karmique qui fait que vous êtes en perpétuel combat, euh, en train de vous battre avec vous-même, quoi. Donc, on vous dit, euh, tout ça, ça vient de vie antérieure, hein, d'accord ? Vous faites des nettoyages énergétiques, euh, des rééquilibrages de chakras, et vous verrez que vous allez retrouver votre paix intérieure. D'accord, Ami Scorpion ? Ben, écoutez, euh, je pense que, euh, le message, il est passé. Voilà. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, pour l'Escorpion, octobre 22. Bon, regardez, à la coupe, on me dit quand même, euh, vous sortez de votre solitude, hein, et vous finissez avec deux brosses à danse dans un verre, hein, donc, euh, il y a une vie de couple qui s'installe, d'accord ? Voilà. Le message, il est clair. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour le Scorpion, s'il vous plaît ? Ami Scorpion, s'il vous plaît, quel est le message ? Il n'y en a pas beaucoup, je vais aller le chercher, merci. On me parle de, voilà, vous êtes quelqu'un de fidèle, hein, ça c'est sûr, l'Escorpion, euh. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre ? Quel est le message pour l'Escorpion, s'il vous plaît ? Merci. Eh bien, il y a une nouvelle rencontre, quand même, il y aura beaucoup de sensualité, donc c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure, hein. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour l'Escorpion, s'il vous plaît. Ouais. Là, on me parle, quand même, qu'il y a un regain de vitalité, hein, vous allez, vous allez avoir les, tous vos souhaits vont se réaliser, ça va même arriver, vous allez même arriver à faire pousser une rose dans un désert, quoi, tellement que vous allez être en joie, et il n'y aura aucun intérêt, hein, voilà, ça ne sera pas financier. Qu'est-ce, c'est vraiment, ça va être de l'amour, c'est de l'amour, hein, de toute manière, quand je vois ces cartes-là, voilà, et on me parle bien qu'il y a des promesses qui vont se faire, c'est un, voilà, c'est votre chance, hein. Même si, voilà, vous y allez fragile, vous avez quand même le cœur sur la main, quoi, vous êtes, vous avez la bonté en vous, et on me dit bien qu'entre vous deux, c'est, voilà, c'est achille, c'est une attirance aimantée, quoi. Donc, voilà, mes amis, Scorpion, ce que j'avais pour vous. Allez, posez-vous une question, je fais le tirage avec les réponses angéliques. Allez, pour les Scorpions, octobre 2022. Scorpion, octobre 2022, fermons-nous, les Scorpions. Allez, quelle est la réponse ? Waouh ! Allez, elles sont vite arrivées, celles-ci, tiens. Oui, mais il y en a quatre, hein. Eh bien, tant pis, on me dit que vous êtes prêts, alors que tout à l'heure, c'était, vous n'êtes pas prêts, tu n'es pas prêts, bah ouais. Mais là, on me dit bien qu'à la fin de la lecture, bah, vous êtes prêts, il n'y a nul besoin de s'inquiéter, et ça sera à une occasion favorable dans les prochains mois. Donc, prenez la réponse qui vous va. D'accord ? Allez, on va faire les décans avec l'âme intuitive. Allez. Amis Scorpion, octobre 2022. Allez, Scorpion, octobre 2022. Voilà. Allez, premier décans de Scorpion. Premier décans de Scorpion 2022. Merci. Eh bien, on a la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Il faut parler sincèrement avec honnêteté et confiance, voilà. Soyez, soyez confiant, déjà, ne partez pas vaincu. Soyez honnête avec vous et honnête avec la personne qui est en face de vous. Soyez, ouais, dites toujours la vérité et que ça soit clair, net et précis, voilà. La pureté, c'est ça. Voilà pour les premiers décans. Deuxième décans des Scorpions, s'il vous plaît. Deuxième décans des Scorpions, s'il vous plaît. Voilà. On a le présent. Donc, agissez, ici et maintenant, voilà. Et vivez, vivez, vivez le jour comme si c'était le dernier. Voilà. Allez, troisième décans, Scorpions, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons l'égalité. On est tous semblables, hein. Donc, même s'il y a des différences d'âge, comme on a vu, parce que là, c'est... Il y a une différence d'âge. Même si la différence, elle est que vous soyez plus vieux ou plus vieille ou plus jeune, voilà, peu importe. On est tous égaux. Voilà. Trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Donc, même dans l'amour. L'amour n'a pas d'âge. Voilà. Et en d'autres décans, on me redit bien que vous êtes guidés. Voilà. Ici, on avait le guide. Donc, les cartes sont raccords. Voilà, mes amis, Scorpions, ce que j'avais pour vous. Donc, si la lecture vous a parlé, bien, merci de mettre un pouce, de commenter, de partager. De vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis, d'activer la clochette. Et oui, voilà. Et puis, moi, je vous dis à très vite. Allez, au revoir. Merci. 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 Merci.